Oh tu me startes Musique Yo tout le monde c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vous l'avez vu hier, j'ai posté une vidéo qui fait beaucoup débat Qui fait beaucoup parler sur le grind de Elgin Baylor Vous l'avez vu en introduction, j'ai eu la chance de l'obtenir dans le coffre de l'Unlimited Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va voir, on va passer à la loupe Elgin Baylor Pour voir s'il vaut le grind L'homme qui a perdu cette finale NBA Qui peut apparaître soit dans la roue du clutch, dans le coffre du TTO Ou encore dans le coffre de l'Unlimited Mais pour les plus teigneux d'entre vous, pour les plus persévérants et les plus courageux d'entre vous Vous pouvez éventuellement récupérer Elgin Baylor via les objectifs qui sont disponibles dans l'agenda Je vous invite à regarder ma vidéo d'hier, on passe en revue tous les défis qu'il y a à faire Il peut jouer poste 3 et poste 4 à 96, 102 kg, 93 en attaque, 90 en défense Concernant les notes, il possède 84 à 3 points, 87 à mi-distance, 65 de dunk sans élan, 85 de dunk en pénétration Contrôle de balle 84, contre 70, interception 79, défense à l'extérieur et à l'intérieur 88 Rebond 84, 88, vitesse 93 avec le ballon 85, accélération 93 et temps 81, force 80, endurance 95, pressing 85 et rapidité latérale 88 Déjà avant d'analyser même ces notes, il faut noter que Elgin Baylor peut jouer que poste 3 ou poste 4 Un conseil d'amis, ne le mettez pas poste 4 Alors oui, on est dans un mode de jeu fantaisiste dans lequel on peut faire jouer nos joueurs préférés quasiment à n'importe quel poste Mais poste 4, Elgin Baylor, c'est beaucoup beaucoup trop petit Là vous allez affronter des LeBron James, des Kevin Durant, des Yannis Antetokounmpo, des Scotty Barnes, des Xavier McDaniel et plein d'autres Vous allez clairement vous faire démolir On a l'impression qu'il a des statistiques d'un 3nd capable de bien défendre, pur sur l'homme Mais également capable de s'en sortir avec une excellente adresse Concernant les badges, il possède 3 badges de Love Fame, 11 en or, 15 en argent et 4 en bronze Il y a 2 ans, les badges qui se dégageaient, c'était Portée Infini, Imperturbable et Tenai L'année dernière, c'était Intercepteur, premier pas rapide Là, on ne sait pas encore sur quel pied danser Mais on va quand même énumérer les badges les plus importants d'Elgin Baylor Brut, qui nous dit améliore l'aptitude du joueur à bien finir au cercle, finir sur Intrépide Andy, Acrobat, David vs Goliath, maîtresse du double pack, Catch and Shoot, spécialiste du coin de machine à tirer, sauveteur Eto, Ken, bâton sauteur, bourreau de travail Nous voici en freestyle, il ne possède pas toutes les hautes zones Mais toutes les hautes zones, ça ne veut rien dire cette année Même les notes, j'ai envie de vous dire, ça ne veut rien dire Tant que vous maîtrisez le timing de votre joueur, vous allez pouvoir green Parce que vous le savez, on est sur un jeu cette année qui est beaucoup plus exigeant en termes de timing J'ai marqué des shoots à 3 points avec Gobert, avec Joaquim Noah Donc c'est vous dire à quel point il faut maîtriser le timing de vos joueurs On ne connaît pas encore forcément les dribbles les plus efficaces Attention tout de même, petite réserve concernant les dribbles Vous savez que cette année, il y a la barre d'adrénaline qui vous pompe pas mal d'énergie Et qui va vous immobiliser si jamais vous faites beaucoup trop de mouvements d'un coup Notamment avec les dribbles Donc on va s'intéresser à son shoot Et ayant déjà shooté, joué avec lui Ouvrez les yeux, parce que son shoot Il n'est pas commode Il n'est vraiment pas commode Bien que je green, il n'est vraiment pas commode C'est un shoot avec lequel il ne faut pas être pressé Alors on nous dit qu'il a la base de Bruno Lopez et la release de Paul Missap Bien que là, j'ai enchaîné pas mal de shoot Vous le voyez que la release est en timing normal Déjà que le shoot de la Marodome, je ne le trouvais pas incroyable Je pense qu'on a trouvé un shoot peut-être un poil plus horrible que celui de la Marodome Mais bon, il peut faire d'autres choses également Il peut aller au Tomar, bien défendre, très rapide Bien qu'il ne fasse qu'un match 96 On va jouer au poste 3 On va aller en clutch tout de suite Mais vous l'avez vu que le shoot, il peut en rentrer si vous maîtrisez le timing Mais ce n'est pas forcément un shoot assurance tout risque La plupart des gens vont vous laisser wide open Sincèrement, je peux vous le dire qu'il va falloir être vraiment solide sur votre shoot Parce qu'on risque vraiment de briquer On va commencer par un petit match triple menace On va affronter Derek Rose, Kirilenko et la Marodome On va voir tout de suite ce que ça donne On veut jouer à fond sur M. Elgin Baylor Qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà, le premier pas rapide Et là tout de suite ça termine avec un gros 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 Tomar Allez, Elgin Baylor qui a récupéré la balle Tout de suite, face à Kirilenko Défend sur moi, c'est ce qu'il fait Il le passe à l'épaule Et le gros 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 Tomar Peut-être le souci majeur cette année en ce début de jeu C'est les duncan pénétration qui sont quasiment inarrêtables A défaut du shoot qui est très compliqué à maîtriser Les duncan pénétration sont quasiment inarrêtables Là vous voyez, l'année dernière Je me serais fait bâcher par Kirilenko Mais là, reviens, 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 reviens Poste ton écran, on va faire un pick and fade Comme ça on aura le shoot wide open Parfait, c'est ce qu'on voulait Mais le problème, c'est Waouh, excellent, marqué 25% Je disais, le problème c'est que le shoot est beaucoup trop lent Mais là on a un poil chaté Comme on avait chaté lorsqu'on l'a eu Inter, 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 défense, défense Tiens-le, 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 saute pas Bonne défense, on ne saute pas Très bonne défense Ça c'est une très bonne défense On n'a pas sauté, on est récompensé derrière le catch and shoot Derek Rose Ça ne rentre toujours pas tard Incroyable Allez, défense, défense, défense Défense, lève les bras, lève les bras Je ne saute pas, je ne sauterai pas Là je vais sauter Reviens, reviens, très bonne défense Oh, comment il m'a mis un premier pas rapide Mes joueurs, ils ont été mis à l'amende Mais d'une manière incroyable Qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire Je lève juste les bras Bal, 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 bal Voilà, bal, 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 bam, bal, 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 bal Bonne défense, merci marqué 7% j'ai littéralement ma main sur le ballon littéralement ma main sur le ballon allez avance recule pose ton écran parfait en mouvement c'était une passe c'était une passe monsieur l'arbitre c'était une passe non 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 ça rentre pas rebond oui Elgin Elgin catch and shoot ça rentre oui monsieur c'est ça qu'on aime balle de match ok 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 allez Elgin allez Elgin allez Elgin allez Elgin on va le jouer on va le faire sauter là même là vous avez vu comment il est puissant regardez le veuf saute fallait pas sauter ah je me suis fait bâcher j'ai rien dit oh il a le team take over oui interception dommage pas de panier à 3 points lève juste les bras Joachim lève juste les bras bonne défense Joachim rebond les rebonds dans ce jeu c'est une catastrophe défense pas de 3 points il a le take over il a le take over il va ressortir on le sait on le sait qu'il veut shooter à 3 points jamais mais il est fou quoi il est fou Elgin Baylor nous aussi on a le take over ma man je voulais regarder un peu la puissance d'Elgin Baylor face à Kirilenko mais Igo Dalla Derrick Rose plutôt bonjour Joachim Noa merci ça rentre pas misère attention 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 il veut shooter à 3 points il veut shooter à 3 points il veut shooter à 3 points ne le laissez pas chuter à 3 points mais distance ça rentre pas ça rentre est-ce qu'on va porter nos baloches et tenter un tir à 3 points bien sûr que oui non j'ai raté j'ai raté rebond s'il vous plaît non on va perdre on va perdre interception joue le prends le défense 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 bonne défense oui Elgin Baylor excellent défenseur et on va terminer avec Elgin Baylor termine saute Derrick Rose for the win saute il sait très bien que je vais pas shooter il sait très bien que je vais pas shooter le bougre il sait très bien que je vais pas shooter oh le droit de gauche que je suis en train de vous faire là vous avez peur vous avez peur il passe à l'épaule c'est ça qu'on aime oui 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 16 points lui même il sait lui même il sait non 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 ah 3 secondes monsieur l'arbitre rebond s'il vous plaît rebond rebond les gars non attention on va perdre ce match on va perdre ce match non on a perdu ce match mais j'avais tellement de positions ouvertes avec Elgin Baylor et ça c'est peut-être le plus contraignant avec un joueur c'est le fait qu'il ait une release très très lente un shoot pas smooth comme j'aime le dire 2 sur 9 à 3 points et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir forcé j'ai pris la plupart du temps que des shoots ouverts mais le fait que la release soit quand même un poil difficile à manier elle soit pas des plus digestes ça rend les matchs très compliqués et les phases d'attaque encore plus paralysantes par moment on va conclure ici il vous reste 4 jours encore si vous voulez récupérer Elgin Baylor pas besoin de métaller pas besoin de faire plus de matchs on en a vu assez en un seul match de triple menace online vous l'avez vu le shoot d'Elgin Baylor n'est pas des plus efficaces si vous êtes tout seul à 3 points la plupart du temps vous allez vous faire contester donc c'est déjà une faiblesse très importante à prendre en compte si vous voulez grind Elgin Baylor après ça reste un excellent défenseur c'est un excellent slasher je ne dis pas que la carte est nulle je dis juste que dans un premier temps le grind pour cette carte est extrêmement long et dans un deuxième temps le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle si vous l'avez dans le coffre dans la roue bravo à vous vous pouvez l'utiliser personnellement je le mets en sortie de banque je préfère garder en poste 3 je crois que j'ai Igo Dalla et en poste 4 j'utilise Kevin Love donc je préfère mieux le mettre en sortie de banque pour apporter un peu de dynamisme et surtout de l'explosivité notamment vers l'attaque de l'arceau dans la barre des commentaires vous me dites vous ce que vous avez pensé de la carte d'Elgin Baylor si vous l'avez déjà vue et si vous l'avez déjà eu également bon courage à vous dans votre grind que vous grindez Scotty Pippen que vous grindez Igo Dalla Elgin Baylor ou d'autres choses force à vous tous on se retrouve tous les soirs sur Twitch venez on discute on joue on parle on échange autour de MyTeam je sais qu'on est pas mal de gens à être un peu réfractaires en ce moment avec le shoot donc venez on se donne des conseils et surtout on se motive tous ensemble vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter Twitch et Instagram en attendant la prochaine vidéo portez-vous bien restez prudents comme on dit chez moi God bless Peace Sous-titres par Jérémy Retro